On démarre l'enregistrement, comme ça, ça va pouvoir partir sur YouTube. Donc bonjour à toutes et à tous pour cette revue de marché Ishimoku, avec l'aide aussi des lignes de chandeliers japonais. Donc la première chose que l'on va faire avant de démarrer, c'est, je vais juste très rapidement, sans vous saouler avec ça, vous rappeler, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas, que j'ai créé un site web consacré à l'Ishimoku. Donc là, vous avez la page d'accueil, et puis dans le menu vertical de gauche, vous avez des tutos qui vous expliquent en détail chaque droite de l'Ishimoku, un petit peu aussi comment s'en servir en navigation multi-time frame, des exemples de trades que j'ai un petit peu négligés dernièrement, il faut que j'en remette d'autres, les résultats de trading de toutes les positions que j'affiche avec transparence sur ce site, etc. Dans la partie blog, vous avez mes analyses, vous voyez, Ishimoku suivi de mes positions NZDUSD et EURUSD, donc j'explique tout ce que je fais, etc. Et c'est notamment ici que j'explique les positions que j'indique sur les commentaires. C'est ici en général, en cours de journée, quand je prends une position, je l'affiche ici. C'est ici aussi qu'on partage beaucoup de choses avec les membres, c'est très sympa. Ainsi que sur mon compte Twitter aussi, c'est là que vous pouvez être informé en direct sur mon compte Twitter, que vous pouvez associer à votre téléphone mobile, pour recevoir les infos en push, donc immédiatement. Grâce à l'OLCA aussi, on a créé un tout nouveau forum Ishimoku, qui est très très sympa, qui est très chouette, avec toute une série aussi de, vous voyez, les formations Ishimoku, des ressources Ishimoku, des questions Ishimoku, enfin, une multitude de choses Ishimoku, et puis aussi les analyses de tous les membres actifs du site, vous voyez, il y en a plein de récentes, alors pour voir les fichiers, les postes les plus récents, il faut cliquer sur voir les sujets actifs, et là, vous voyez, il y a eu Scalping Ishimoku par Mado, voilà, on a des analyses de DIM sur le DAX, on a vraiment beaucoup d'analyses de beaucoup de membres, de l'OLCA, de Trias, enfin, les membres les plus actifs, de Fredge, enfin, bon, ça tourne. Voilà tout ce que l'on peut trouver gratuitement sur le site Ishimoku, donc n'hésitez pas, ce site est à vous, il y a aussi une newsletter sur laquelle vous pouvez vous inscrire, il n'y a rien de payant, si ce n'est les formations collectives que j'anime, donc sur l'onglet formations, vous pouvez voir un petit peu le détail de chaque formation, comment ça marche, les tarifs sont très bas, 65 euros pour 3 heures de formation pour la théorie, et 65 euros pour les sessions Trading Live, où on trade en live et on voit en live comment entrer, où mettre son stop, comment fixer un objectif, etc. Ces formations sont réservées exclusivement aux membres du site qui en reçoivent les dates via la newsletter, donc il faut s'inscrire pour recevoir les dates, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Voilà, ça c'était la petite présentation du site Ishimoku. Donc je vais fermer cet onglet, je vais fermer aussi celui-ci et celui-là, et on va garder uniquement les fenêtres actives. Donc la première chose que l'on va faire avant de rentrer en détail dans la revue de marché, c'est regarder le calendrier économique. Donc vous pouvez utiliser le calendrier économique que vous souhaitez, celui de FXCM, qui est très très bien, DailyFX. Moi j'aime bien celui-ci de eToro, qui est en libre accès, il suffit d'avoir l'adresse, donc adjust time zone, donc nous on est à l'horaire de Paris, et donc là, PIM, submit, et on a le calendrier économique. Alors ce qui me plaît bien dans ce calendrier économique, c'est qu'il est très réactif, à peine la statistique est tombée, à peine on a l'information. Donc aujourd'hui, nous sommes bien le 11 mars, donc on va regarder, je découvre avec vous, je n'ai pas analysé le marché ce matin, je découvre un petit peu avec vous ce qui va nous arriver. Vous voyez, je dis qu'il est complet, ah oui c'est ça, 11h30, alors attention, parce qu'il y a une histoire de décalage horaire, là j'ai des doutes, il faudrait peut-être regarder un autre calendrier économique, parce que comme il y a eu un changement d'horaire, c'est possible que ce qui est indiqué ici aujourd'hui à 11h30, exceptionnellement, ce soit 10h30. Vous voyez par exemple, la production manufacturière de la Grande-Bretagne, j'étais persuadé que c'était à 10h30, et là on s'est indiqué à 11h30. Bon, je crois que c'est 10h30, il va falloir quand même vérifier sur un autre calendrier économique, à cause du changement d'horaire qu'il y a eu aux Etats-Unis, ou en Angleterre, ou je ne sais pas où d'ailleurs, donc on a une stat importante, en tout cas, sur la livre Sterling, ici à 10h30 ou 11h30. On a eu la BOJ cette nuit, la Banque Centrale du Japon, mais il me semble que ça n'a pas créé quoi que ce soit, et cet après-midi, en gros on n'a rien, parce qu'on voit si c'est important, 2, 3, à vérifier, je ne vais pas passer ma matinée, cette rue de marché sur le calendrier économique, mais donc 11h30 ou 10h30, la livre Sterling. Bien, ici vous avez aussi le positionnement des traders particuliers, qui vous savez, on est nous les traders particuliers, très souvent contraires, donc ici on a l'information en réel, moi j'aime bien risque low, parce que moins ils prennent de risques, en réalité plus ils en prennent, donc on voit quand même que la grande 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 majorité des traders particuliers, à 98-95% sont à la vente sur EURUSD, moi aussi. Je n'aime pas être dans le même sens que la majorité des particuliers, parce qu'en général les institutionnels les prouvent dans le sens contraire. Donc si on a un signal d'achat sur EURUSD, et que 95% des particuliers sont à la vente, et bien il est bien de suivre le signal d'achat. Voilà, donc c'est pas... Voilà. Donc, je vais procéder différemment que les précédentes revues de marché que j'avais faites au mois de janvier et au mois de décembre, en février je n'étais pas là. Je vais juste commencer par faire une analyse EURUSD, parce que je suis en position dessus, et je sais que c'est une paire qui intéresse beaucoup de monde, qui est la plus tradée. Et après, soit je continue si je n'ai pas de questions, sinon on va faire différemment de ce que je faisais la dernière fois, pour créer une toute petite originalité, où je parlais blablabla, paire après paire. Et là, une fois que j'aurai fini avec EURUSD, vous aurez accès au panneau de questions, et je répondrai aux questions que vous voulez, pas sur Ishimoku, parce que ce n'est pas un court Ishimoku, pas sur l'utilisation d'Ishimoku, mais si vous voulez que je fasse une analyse en particulier, swing trading intraday ou très court terme, ou scalping sur un actif ou un autre, vous me demandez, et je vous donne mon point de vue. Parce qu'avec Ishimoku, on peut faire des analyses, là vous allez voir sur EURUSD, on peut regarder ce qu'il y a à faire en swing trading, une fois qu'on a fait le point sur le swing trading, on peut regarder ce qu'il y a à faire en intraday, et puis éventuellement, en très court terme, sur des trades sur quelques heures. Donc l'EURUSD. La première chose que l'on va faire, c'est regarder le graphique journalier, le daily, puisque nous sommes en début de matinée, et qu'on a eu une clôture hier soir, donc on peut regarder un petit peu cette clôture. Donc déjà, ce qui est important, avant de regarder ce qui s'est passé en daily, excusez-moi, c'est quand même de revenir sur où on en est. Donc en mensuel, puisqu'on est aussi très proche de la fermeture du mois de février, en mensuel, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu, on a eu une information très importante, au niveau de Shinku, qui est ici. Donc je vais essayer d'agrandir cette ellipse, pour que vous puissiez mieux voir ce qui se passe. On a d'abord les prix, qui sont parfaitement bien soutenus par cette droite, on voit qu'on a à l'intérieur de cette consolidation latérale, de cette tendance, je ne sais même pas si c'est baissier, c'est à l'équilibre pour moi. On fait du va-et-vient entre un 40 et un 20, depuis un certain temps, mais ça c'est pour le très 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 long terme. Ce qu'il y a d'important ici et maintenant, c'est que nous arrivons sur une zone de résistance importante, qui est matérialisée par cette SSB, c'est-à-dire cette droite bleue que vous avez ici, qui est le haut du nuage, qui est très longue et qui est très plate. Donc une longue SSB, sur un time frame élevé, comme est le mensuel, c'est une résistance très forte. Donc il ne sera pas facile de casser les 1.39.50, ce que nous indique cette SSB. Et on s'en est approché fortement la semaine dernière. On est allé jusqu'à 1.39.20, je crois, enfin on va affiner après. Cependant, ce qui s'est passé aussi de très important, c'est que depuis qu'on a cassé cette autre résistance, qui est devenue un support maintenant ici, très très importante, à 1.35, vous savez qu'on avait beaucoup bataillé pour casser les 1.35, et on avait dit aussi que c'était une résistance de grande importance, parce que c'était aussi une très très longue qui joue une plate, comme ça, dans l'extension d'une longue SSB plate, comme ça, à droite de mon écran, là où j'ai mon curseur. Depuis qu'on a cassé ce niveau, on reste au-dessus, vous voyez, on l'a cassé, on est revenu tester les 1.35, et depuis, on a fait un plus haut. On est en train de faire un plus haut. Donc si à la fin du mois, on venait à casser, théoriquement, puisqu'on est en train de faire un plus haut, c'est haussier. Un plus haut, c'est un signal d'achat, mais enfin, il ne faut pas non plus être bête, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait un plus haut qu'il faut forcément rentrer. D'autant plus qu'on voit qu'ici, il y a quelques mois, 1.3880, au mois de décembre, 1.3880, les niveaux actuels, on n'était pas allé beaucoup plus haut. On est vraiment sur une zone de résistance importante, 1.3880, 1.3980, au niveau des prix, ça ne passe pas. Ici, vous voyez, dans le passé, c'était déjà une résistance aussi très importante, 1.39. Bon, juste au-dessus, 1.3950, on a la SSB dont je vous parlais ici, et Shinku a quand même réalisé quelque chose de très important parce qu'elle a cassé ce niveau aussi, donc les prix et Shinku ont cassé ce niveau des 1.35 ici, et ce n'était pas gagné qu'elle réussisse à traverser les chandeliers parce que vous savez que tout fait obstacle à Shinku, le filtre de notre système Ishimoku, et Shinku a réussi à traverser tous les chandeliers, les revenus comme ça avec les prix, vous voyez, tester le niveau des 1.35, ce n'était pas évident, elle s'en est complètement dégagée, donc là, elle n'a plus d'obstacles, et là, ici, elle est en train de travailler elle aussi une double résistance constituée par la Tenkan, la droite rouge ici, la SSB ici, dans l'alignement, vous voyez, enfin, dans l'alignement de rien du tout, on est en train de travailler cette résistance. Donc, nous ne sommes que le 11 mars, donc il est impossible de savoir, en tout cas, il est impossible pour moi, de savoir si d'ici à la fin du mois, les prix et Shinku vont continuer à évoluer, parce qu'a priori, on doit pouvoir monter au moins jusqu'au 1.3950, puis voire même peut-être faire un petit excès, puis redescendre, on ne sait pas, d'accord, comme il est aussi possible qu'on repasse dessous, et à ce moment-là, qu'on ait une respiration dans la tendance, qui est haussière. Donc ça, c'est pour l'analyse très 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 long terme, juste pour que l'on visualise bien, qu'on a une résistance d'importance aux alentours des, entre 1.3880, la zone où on est actuellement, la SSB qui est ici, et 1.3950, je voudrais juste regarder, qu'est-ce qui se passe si je trace une traîne, bon, là on voit qu'on a de l'espace, donc on ne va pas la tracer tout de suite, on va aller voir ailleurs. Donc ça, c'est pour que l'on matérialise ensemble, le zone de résistance, qui est confirmé sur le weekly, c'est-à-dire que quand on bascule, sur le TF inférieur, qui est le weekly, vous savez qu'avec Ishimoku, il est important, de naviguer, d'unité de temps, en unité de temps, excusez-moi, on voit bien aussi, que l'on est ici aussi, sur résistance, qui est constituée par l'extension, de cette plate SSB, qui est ici, je voulais la mettre en, voilà, cette plate SSB, qui est ici, quand même, qui est assez longue, et plate, même si elle n'est pas aussi longue, que celle qu'on vient de voir, sur le mensuel, dans l'alignement de ce petit plat qui joue, donc c'est vraiment une zone de résistance, on trace des extensions, comme ça avec Ishimoku, pour trouver les résistances, et elle passe exactement à 1.3910, donc on a la confirmation ici, de notre zone de résistance, aux alentours des 1.39, donc ici ça ne change rien, donc si on venait à casser les niveaux, dont je vous parlais tout à l'heure, on pourrait monter jusqu'à 1.41, dans l'absolu, il y a vraiment de la place, si on casse les 1.3950, je ne vois pas ce qui nous arrête, jusqu'à si je remets le mensuel, bon, c'est toujours quand on a un webinaire, c'est-à-dire que si on casse ces niveaux, et que Shinkou arrive à sortir ici, et qu'on casse la SSB, il n'y a rien qui nous arrête jusqu'au 1.42, d'accord, mais enfin, bon, on n'en est pas là. Là, en ce moment, on est en train de se confronter à la résistance, des 1.39, 1.38, 1.80, 1.3950, donc on voit qu'on a fait aussi, depuis qu'on est venu retester le niveau des 1.35 qu'on a vu ensemble, on a quand même fait 1, 2, 3, 4, 5 semaines consécutives de hausse, sans interruption, avec de beaux chandeliers bleus bien puissants, avec des mèches basses, comme ça, des mèches basses, pratiquement pas de mèches hautes, c'est-à-dire que les haussiers sont vraiment forts, et puis on vient buter ici, sur cette mèche, de cette étoile, enfin, pas vraiment une étoile, mais on vient buter sur cette mèche ici, et sur les 1.39 encore une fois, et on commence à faire un peu de rouge, pour la première fois. Ce ne serait pas étonnant, donc tout ça pour dire que sur le long terme, comme ça le moyen terme, c'est très haussier, voilà, c'est très très haussier, sans aucun doute, mais sous résistance, qu'on vient de voir ensemble à 1.39, et quand même, on peut imaginer qu'après 5 semaines consécutives de hausse, le marché ait besoin de respirer un petit peu, prendre de l'élan, reculer, prendre appui, pour éventuellement aller casser cette résistance des 1.39, si elle casse, moi je n'en sais rien. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai joué moi, la semaine dernière, donc je vous disais sur le blog, après le NFP de vendredi, que j'avais pris position, puisque le NFP était très très bon, et qu'on l'attendait bien moins bon, d'accord, donc je me suis dit que ça pourrait créer l'impulsion, la respiration nécessaire, donc j'ai spéculé, je n'avais pas de signal Ishimoku particulier, même je n'avais pas de signal Ishimoku du tout, en signal Ishimoku, je n'ai que de la hausse, d'accord, je me suis appuyé sur les chandeliers japonais, je fais ça très rarement, c'est-à-dire, shorter l'éventuel, l'hypothétique point haut, je n'aime pas ça, parce qu'en général, j'aime bien avoir une confirmation, ce n'est pas très grave pour moi, que d'attendre un certain nombre de pipes, pour avoir une confirmation, bon là, je l'ai fait exceptionnellement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je l'ai fait exceptionnellement, pour les raisons que, je vous disais, malgré qu'on soit haussier, je pense qu'on devrait pouvoir respirer, et puis, au niveau des chandeliers japonais, on a bien vu qu'on avait ce fort chandelier bleu, comme ça, qui est ici, avec de forts volumes, comme ça, qui a monté en flèche, et qui nous a donné, sur une journée, on est monté de 1.37 à 1.38.60, d'accord, on a une forte poussée haussière, comme ça, le lendemain, on a testé à nouveau, on a tenté de pousser à nouveau, mais avec un petit peu moins de volume, déjà, comme ça, et puis, quand on a atteint la zone des 1.39, là, les vendeurs nous attendaient à l'orée du bois, près au guet-apens, et ça n'a pas raté, c'est-à-dire que, quand on a un chandelier, comme ça, après une forte poussée haussière, qui arrive sur la résistance, et qu'en fin de journée, on rétrocède du chemin, comme ça, voilà, et qu'on finit par faire une étoile filante, bien qu'elle soit, oui, on peut dire que c'est une étoile filante, bon, il aurait fallu que le corps soit un peu plus petit, mais on ne va pas chipoter, ça veut dire que, deux choses, ça veut dire que la tendance s'essouffle, ça veut dire que la force des haussiers, veuillez m'excuser, la force des haussiers n'est plus aussi importante, et que donc, là, les vendeurs poussent au-dessus de la résistance, sous la résistance, en disant, attendez, les cocos, on est là, et vous n'allez peut-être pas monter encore une semaine de plus, juste sur une résistance aussi importante, comme on l'a vu sur le mensuel, nous on va essayer de contrecarrer vos plans ici, voilà ce que veut dire ce chandelier, d'accord, donc je me suis dit, je short ici, d'autant plus que c'était tout de suite après le NFP, j'ai shorté, bon, je ne vais pas re-rentrer dans les détails, parce que je suis là pour vous dire, essayer de voir ensemble ce qui va se passer dans les jours qui viennent, ou dans les heures qui viennent, et non pas ce qui s'est passé en l'année dernière, donc j'ai un super ratio, j'ai shorté à 1.3890, j'avais mis mon stop au-dessus de la mèche de l'étoile à 1.3935 pour passer le week-end, là je l'ai redescendu, on va voir pourquoi, et je me suis dit, si jamais on venait à respirer, peut-être qu'on pourrait au minimum revenir sur ce support des 1.38, vous voyez que c'est un support, une résistance qui a mis beaucoup de temps à être cassé, on a mis de nombreux mois à casser cette résistance, vous voyez, là on était en octobre 2013, donc depuis octobre 2013, regardez, là on a tenté de casser, là on a tenté de casser, ici on a tenté de casser, on a fait une mèche, on s'est fait reflouer une fois de plus par les vendeurs qui sont ici, donc moi je me suis joint au camp des vendeurs avec eux ici, et puis finalement ici on a cassé, on a cassé, et on est allé chercher la résistance suivante, des 1.39, voilà, donc il ne serait pas impossible, c'est pas incongru de penser qu'on puisse revenir tester les 1.38, approximativement, pour pouvoir éventuellement aller casser, ou éventuellement si on casse les 1.38, après on ne sait pas, mais là on a un niveau de support qui est mon objectif, sauf que c'est difficile, et ça ne se passe pas vraiment comme je voudrais, parce que les haussiers sont là encore, il y a une vraie bataille en fait, il y a une vraie lutte sur ce niveau, entre ceux qui veulent pousser plus haut, et ceux qui disent, attendez, mais au moins respirer un peu, qu'on prenne de l'argent, et puis hier on a eu un doji ici, donc un doji c'est quand même un signal de retournement, au niveau des chandeliers japonais assez important, donc on a l'étoile filante, on a le doji, d'accord, voilà, en porteur d'eau presque, bon, pas tout à fait, parce que les mèches ne sont pas si importantes, et puis si ce soir, je dis bien si ce soir, mais là il n'est que 10h du matin, donc c'est très prématuré pour le savoir, si jamais ce soir on faisait ce chandelier rouge là, qui venait casser sous ce rectangle jaune, qu'on va aller voir après tout à l'heure à quoi il correspond, on aurait une configuration en étoile du soir, doji, qui serait magnifique, et qui normalement devrait pouvoir nous ramener, au moins sur les 1.38, voire ici 1.3782, et puis pourquoi pas, si vraiment on devait respirer davantage, on peut même envisager d'aller chercher la Tenkan, qui est ici à 1.37, mais enfin déjà si on arrive à 1.38, ça sera déjà pas mal, quand on arrivera là, il faudra voir ce qui se passe. Mais bien sûr, il n'est que 10h du matin, on n'en est pas là, donc on bascule sur le H4, donc ça c'est la prise de position de vendredi, que je vous ai expliqué, ce chandelier H4, en général quand on arrive sur une résistance daily, il est intéressant de voir ce que font les chandeliers en H4, ou Ishimoku en H4, là quand on est arrivé sur la résistance daily, vous voyez, dès 11h du matin, quand on est arrivé sur la résistance daily à 1.39 et quelques, on a eu ce chandelier, vroom, les vendeurs là se sont manifestés, et ils ont renvoyé les haussiers, qui venaient avec force pourtant, ils les ont renvoyés dans leur retranchement, donc c'est ce qui m'a permis de rentrer en position, moi je suis rentré ici, 1.3892, j'ai senti venir le coup, et bon, c'est pas mal. Sauf que maintenant, on est dans une espèce de zone, où il faut être patient, il ne faut pas craquer nerveusement, ou sortir et prendre les quelques pips, si on est comme moi, rentré assez haut, ou attendre, vous voyez, là à nouveau, je vous ai montré le support des 1.38, et ce qui est super avec Ishimoku, c'est que, même si on ne sait pas bien tracer les supports et les résistances manuellement, sur tous les TF, Ishimoku nous les montre. Donc la résistance, elle est ici matérialisée sur le H4 par Kijun, à 1.3810, d'accord, donc moi, je vais au moins essayer de viser les 1.3810. Donc là, ce matin, je me suis enthousiasmé avec ce chandelier, parce que vous voyez, il a fait une mèche jusqu'ici, voilà, mais pour qu'on puisse arriver au 1.3810, dont tout le monde parle, ou 1.3820, ou 1.38, ou 1.3780, parce qu'on peut aussi tracer une droite ici, vous voyez, on peut aussi tracer une droite ici, et cette droite, elle nous mène à 1.3780. Donc ça, c'est la zone à atteindre, 1.3820, 1.3780, et si on passe dessous, pourquoi pas les 1.37 et quelques, mais on n'en est pas du tout là, parce que, pour pouvoir viser quel que soit un de ses objectifs, il faut casser ce range qui est matérialisé par le rectangle jaune que j'ai fait ici, vous voyez, malgré ce chandelier vendeur ici, très puissant, les haussiers se sont repris sur le niveau des 1.3850, et on dit, non, non, mais nous, on a beaucoup de force, on veut vraiment aller casser les 1.39 et quelques, que ne nous emmerdez pas, et ils ont essayé de reprendre la main, ils ont essayé de reprendre la main, et là, les baissiers reprennent, il y a vraiment une grosse bataille là, entre vendeur et acheteur, mais avec très 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 peu de volume, en même temps. Donc cela veut dire que, le moindre catalyseur, peut nous faire partir dans un sens ou dans l'autre. Bon moi, si je perds mon trade, ce n'est pas un souci, j'ai un super ratio, vous voyez, là, j'ai pu abaisser mon stock, maintenant, bon, dans l'idéal, je vais vous dire les invalidations, je vais même le remonter devant vous, je vais vous expliquer pourquoi. Donc si jamais on casse ce range ici, vous voyez, on a un support intermédiaire ici, qui est très très clair, très clair, si on casse ce range ici, je ne vois pas ce qui va nous empêcher d'atteindre les 1.38.20, 1.38.10, 1.37.80. Excusez-moi, mon téléphone va sonner, voilà. On a cette petite traîne là, qui nous protège un petit peu, et puis la Tenkan, qu'on a enfin cassée, mais disons que si on est en range, je ne sais pas vraiment significatif, parce que si le range se concrétise, on va faire des allers-retours ici, puis la Tenkan, elle sera traversée comme dans du beurre. Mais pour le moment, on est un petit peu protégé par cette traîne, il faut casser ce range ici, et à ce moment-là, on pourra arriver à 1.38.10. Donc ça veut dire qu'à très court terme, si vous n'êtes pas encore en position sur l'euro ou USD, en admettant qu'en cours de journée, par exemple sur H1, ou H4, là je suis sur le H4, on va tracer une droite, à force de décrocher et raccrocher, ils vont comprendre. Si vous n'êtes pas en position comme moi, mais que vous voulez prendre quelques pipes en très court terme, si jamais on venait à casser ce niveau, qui est significatif, à ce moment-là, moi je pense qu'il ne serait pas impossible de rentrer en position, enfin c'est vous qui décidez, ce n'est pas moi, je ne donne pas des signaux, moi je fais une analyse. Si on casse cette droite, on peut aller chercher les 1.38.10, bon il faut que j'aille plus vite, parce que ça fait déjà une demi-heure que je tchatche presque. Si on bascule en H1, puisque maintenant on a fait l'analyse long terme, etc. Donc c'est intéressant de voir ce qui se passe en H1, c'est même très intéressant, donc vous voyez, on a ici cet avalement, toujours la même zone, des 1.39, qui a donné un super signal sur tous les TF, un signal en chandelier japonais, qui n'ont été pas du tout confirmés en daily par Ishimoku, soyons bien clairs. Donc on a eu cet avalement baissier qui englobe tous ces corps, qui nous donne un signal, magnifique chandelier, mais pour autant c'est étonnant ici, c'est normal, c'est un mouvement de NFP, donc c'est un peu irrationnel, donc ce n'est pas aussi significatif que si ça s'était passé en dehors des stats. Et puis là maintenant on fait ce range, et puis là on peut tracer la droite, la droite dont je vous parlais tout à l'heure, qui nous protège un petit peu. Donc si on casse ici, il n'est pas impossible qu'on revienne tester les 1.39. Par contre si on casse ici, alors ce matin je me suis dit, ouais bingo, depuis vendredi qu'on attend, avec ce chandelier là, ce marabosu, avec ce marabosu, ce passant de ceinture, qui est venu casser la borne du range, je me suis dit, c'est bon là maintenant on y va. Bah non, finalement ils ne veulent rien lâcher, les acheteurs, ils ne veulent rien lâcher, et donc là maintenant la question est de savoir si ça ce n'est juste qu'un pullback de cette baisse, voilà, et qu'on va finalement casser, ou si non, 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 on ne veut rien lâcher, et puis on va venir casser ici, on va vous emmerder, on va venir retaper les 1.39. Donc il y a deux scénarios d'invalidation, pour mon scénario au baissier, il y a deux scénarios d'invalidation, le premier scénario c'est la cassure de cette droite, et éventuellement la sortie de ce range, voilà, si on sort au dessus des 1.38.94, bon ben c'est un petit peu chaud, moi j'ai gardé mon stop à 1.39.16 pour le moment, et puis si jamais en clôture H4, on venait à passer au dessus de cette flèche là, que je vous ai montré tout à l'heure, bon ben là, c'est momentanément mort, ils vont venir tester les 1.39.50, je ne vais pas risquer autant, donc là vous voyez j'ai un super ratio, je vise 1.38, je suis rentré à 1.38.90, et j'ai un stop de même pas 30 pips, et encore que je peux le baisser à tout moment, donc pour le très court terme maintenant, on bascule sur le M15, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le range il est un peu plus clair, on peut le monter un petit peu en haut ici, mais bon moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas la hausse, c'est la baisse, mais on peut aussi avoir un scénario haussier, on prend les plus hauts, on prend les plus bas à l'intérieur de ce range, d'accord, on ne peut pas le mettre là-haut, parce que vous voyez, il y a bien ce niveau de résistance ici, de support, donc si jamais on venait à casser les 1.38.93, pourquoi pas aller chercher les 1.39.50, la SSB mensuelle que je vous ai montré tout à l'heure, et puis si on casse les 1.38.50, si on veut être plus prudent, en M15, en H1, avec une confirmation H1, ce serait bien mieux, si on casse les 1.38.50, qui sont un niveau de support emmerdant, ici, bon mais comme je vous disais tout à l'heure, le M15, on peut venir chercher ensuite les 1.38, et si on rebascule sur le H1, on voit que H1 nous donne un niveau intermédiaire, qui est ici la SSB plate, ici, 1.38.16, 1.38.16 et 1.38.15, donc on regarde ce qui se passe ici, et puis on laisse courir, et si à un moment donné, on repart, on sort. Voilà pour l'euro USD, donc vous voyez, je vous ai donné un point de vue un peu swing, et puis je vous ai donné aussi une opportunité de trading court terme aujourd'hui, donc là, je vous donne un signal, j'assume, si on casse les 1.38.50, en clôture H1, je pense qu'il n'est pas impossible, sauf s'il y a une stade, sauf s'il y a la guerre en Ukraine, sauf s'il y a je ne sais pas quoi, d'aller chercher les 1.38.16. Voilà. C'est à vous de mesurer, et de décider d'entrer en position, si après on perd, je ne suis pas responsable, je ne donne que mon point de vue, je ne vous dis pas qu'il faut le faire. Ça c'est pour euro USD, donc je vais revenir maintenant à vos questions, et puis soit vous avez des questions sur euro USD, soit vous avez envie que j'analyse un autre actif, et puis vous me le dites, et je le fais. Le CAC, il est traître, il est traité, je ne sais pas. Alors, le BUND, on m'expliquait tout, bon, je vais lire après, merci pour le pointeur, je regarderai tout à l'heure. Daily FX donne 10h30 pour GBP, bon, écoutez, là on va vite voir GBP, de toute façon, ce qui va se passer, oui c'est 10h30, d'accord, 10h30 pour la stat de la livre. Le CAC, je ne comprends pas, le CAC est-il traité, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vais faire le CAC. Une analyse sur le BUND, alors attendez, je note sur un bout de papier, parce que le BUND, il faut que j'aille le chercher, je ne l'affiche jamais, je ne connais pas, mais je peux l'analyser quand même. BUND, GBPUSD, GBPUSD, peut-on utiliser les volumes sur le Forex ? Oui, bof, moi je les utilise, des volumes TIC, ce ne sont que les données de mon broker, mais quand même, avec les chandeliers japonais, ça me donne de belles indications. Quand tu dis cassure en H1, il faut attendre environ 15 minutes après pour avoir la confirmation, pas spécialement 15 minutes après. Une cassure, c'est une cassure. DAX. Je vais répondre juste à cette question. DAX, une cassure. Effectivement, là, on a la cassure. Après, c'est une question de ratio. Le trading, c'est une question de ratio. Donc là, admettons qu'on ait eu un chandelier qui vienne casser le support et qui s'arrête ici, on ne peut plus rentrer parce qu'on va devoir mettre le stop au-dessus, de la 10-4, voire de la Kijun, pour aller chercher quelques pips ici, on aura un ratio négatif. Donc là, on aurait pu rentrer, on serait en train de rentracer, on perdrait peut-être le trade, mais on aurait pu rentrer parce qu'on aurait eu un bon ratio. Donc, pas forcément attendre 15 minutes, moi je peux, ça dépend en fait. C'est une question de feeling aussi. Vous voyez, par exemple, sur le M15, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, c'est la bougie 1h qu'on a vue, vous voyez, donc elle casse, la bougie 1h, elle casse. Donc effectivement, tu peux aussi, après une série de bougies, en fait, la réponse, elle est variable. Sur le H1, il nous montre qu'on peut rentrer avec un bon ratio. Si on bascule pour affiner sur le M15, ce qu'on fait en général avec Ishimoku, qu'on devrait faire avec tous les systèmes d'ailleurs, on voit qu'on a quatre chandeliers consécutifs qui baissent, il n'est pas improbable qu'après cette cassure ici, on ait un pullback. Donc éventuellement, si on croit à la cassure de ce range, comme je vous dis tout à l'heure, un 38-48, il n'a pas cassé. Moi, je parle de la droite noire ici, mais admettons que ce soit ça, pour répondre à ta question, le support qu'on aurait voulu casser, et non pas un 38-50, on peut soit rentrer tout de suite, soit attendre un pullback. Le problème des pullbacks, c'est qu'il y en a ou il n'y en a pas. Donc s'il n'y en a pas, tu ne rentres pas, mais en même temps, tu sécurises, et puis s'il y en a un, c'est super. Attendre un pullback ici, rentrer ici, sauf que bon, rentrer avec une englobante, ce n'est pas génial. Donc voilà, tout dépend. Donc GBP, USD, Bound et DAX, on m'a demandé, donc on va faire GBP, USD, mais le problème, c'est que GBP, USD, on dit que la stat est à 10h30, mais il ne s'est rien passé. Donc est-elle vraiment à 10h30, la stat ? Ou à 11h30 ? Parce que si stat il y a eu à 10h30, il ne s'est rien passé. Donc on va aller voir. Parce que de toute façon, même si l'horaire n'est pas bon, il va me l'afficher. 10h30. Ah oui, elle a eu lieu la stat, et elle n'a rien fait. Donc ça, il y a un décalage horaire, sur mon calendrier économique, il faut enlever. Donc on a un chiffre vert, qui est bon, on attendait 0,3, on a eu 0,4. Production industrielle a légèrement baissé. Production manufacturière, Production industrielle a légèrement baissé. Voilà. Et pour le moment, ça ne crée pas de volatilité sur le GBPUSD. Donc le GBPUSD, ce n'est pas une paire que j'aime beaucoup, parce que j'ai du mal à la trader. Je la trouve difficile à trader, mais on va l'analyser, puisque vous me le demandez. Je le fais avec plaisir. Bon, là, ici et maintenant, tout de suite, ce qui saute aux yeux, sur le mensuel, c'est qu'on est en range. En range, parfait. On ne va pas aller jusqu'en bas, parce qu'en bas, ce n'est pas très net, mais enfin, ici, voilà. En range mensuel, ça nous donne de superbes tendances. Le RSI 21 est haussier, puisqu'il a cassé sa zone de neutralité, ce qu'il ne faisait pas depuis longtemps, malgré qu'on soit encore le range. Donc ça, c'est une information importante. Excusez-moi. Il est haussier, mais en mensuel, on est clairement sous résistance. Vous voyez là, résistance, les prines passent pas ce niveau, on fait une mèche, ça passe pas ce niveau. Ici, on fait un, comment on appelle ça, un sommet en pin, c'est-à-dire qu'on clôture exactement au pipe près, voilà, avec un avalement ici, qui nous avait renvoyé jusqu'en bas du range. Ici, on a un signal, une pénétrante qui nous renvoie jusqu'en haut du range. On vient taper le bas du range. Ici, qu'est-ce qui s'est passé ? On casse, on vient taper le haut du range. Donc la logique voudrait qu'on allait chercher le bas du range. Sauf si ça casse. Donc ici, on est, donc on va tracer une droite. C'est comme ça que je procède avec Ishimoku. Quand je repère une résistance quelque part, je trace une droite pour qu'elle reste à l'écran. Et puis je vais essayer d'aller plus vite. Weekly. On passe sur le Weekly. Qu'est-ce que nous raconte le Weekly ? Hop. Le Weekly nous raconte qu'on ne peut pas partir long. Ce serait complètement stupide de partir long, dans le sens où on a vraiment la résistance parfaitement marquée ici. Là, on ne peut pas dire qu'on a une couverture en nuage noir. On est quand même au-dessus de la Tenkan. Et ici, on fait du range ici aussi, visiblement. Vous voyez, là, si j'agrandis, vous ne devez pas voir grand-chose. Donc ça, ça va nous donner des indications pour l'intraday après. Et paf, ici, hop. On a un support ici. Donc tant qu'on ne casse pas la Tenkan, pour moi, on est en statu quo total. Voilà. Donc, on peut... Alors, ici, sur... Alors, oui. Ici, sur le... Si vraiment on fait du range entre ces deux niveaux, on pourrait payer ici pour revenir chercher ici. Donc là, c'est combien ? 1.6620. Pour aller chercher 1.6750. Bien. Voilà ce que m'indique le weekly. Il me dit que sur du long terme, tant qu'on n'a pas cassé ce niveau, vous voyez, Shinkou, elle bute sur ce niveau, deux fois déjà. Tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là, ici, enfin, tant qu'on n'a pas cassé ce niveau, ce n'est pas la peine de partir chercher les 1.70 ou je ne sais pas quoi. Et en même temps, tant qu'on ne casse pas les 1.6530 représentés par Tenkan ici, difficile de venir chercher la Kijun qui est ici. Voir, sur du très, 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 très long terme, beaucoup plus. Voilà l'indication que l'on a ici. Mais enfin, on a quand même une amplitude de 100 pip ici qui peut être mise à profit sur des TF plus courts. Donc là, maintenant, on bascule. Donc le range long terme, le range mensuel, on l'a vu, on va le virer. Et donc, sur le daily, on a une configuration qui me semble similaire à l'euro-USD, finalement, c'est qu'on a fait un grand range ici, vous voyez, on peut en tracer plein des ranges dans le range. Voilà, juste pour vous matérialiser, on avait, voilà, on a cassé ça, vous voyez, on avait une zone ici, là, grosso merdo, ce n'est pas très difficile. On avait une zone ici, grosso merdo, dans laquelle on faisait des allers-retours. Donc, Ishimoku en range, ça ne marche pas. Vous pouvez le constater, on casse dans un sens, on casse dans l'autre, on casse dans un sens. Tout se met à plat. Donc, attendez, je l'analyse avec vous, parce que je ne la regarde pas beaucoup, j'ai les PUSD, donc je découvre en même temps que vous. On avait un nuage, un petit peu haussier, les nuages sont en train de se mettre à plat. On a un twist ici, on a un essoufflement d'une tendance qui est très haussière. À droite, il faut la tracer ici, on est venu la casser, on est en dessous, donc on est dans le range, on attend. Ok, on est dans ce range, et on attend, alors attendez, j'agrandis un petit peu à nouveau, essayez de gagner du temps. Voilà, cette droite là, qui soutenait un peu, et bon, on s'en fout, puisqu'on est dans le range. Voilà. Donc ici et maintenant, moi ce que je vois sur le daily, c'est qu'après cette poussée là, un petit peu comme euro-USD, on vient tester la résistance que l'on vient de voir ensemble sur le mensuel, et ça ne passe pas. On fait un soulèvement, et puis on repasse en dessous, on vient taper cette droite ici, qui visiblement est en train de jouer une zone de support, je ne sais pas pourquoi, mais enfin si, on a vu tout à l'heure sur le weekly, puis on repart chercher en haut, on fait des mèches, qui sont typiques du GBPUSD, on fait des soulèvements au-dessus de la résistance, et puis là maintenant, ici et maintenant, tout de suite, même avec la stat, on est en train de tester le bas de ce range. Donc si le bas de ce range casse, un petit peu comme euro-USD, à 1.66.13, on va dire 1.66, 1.65.90, si on veut éviter les chiffres ronds, le prochain objectif est qu'il joune à 1.65.35. Donc là, en intraday, si on casse les 1.65.90, on peut venir chercher les 1.65.35. Donc on va matérialiser ce niveau aussi, puisqu'on ne l'aura plus quand on va basculer sur un autre ETF. On va matérialiser ce niveau. J'étais en train d'oublier de vous dire qu'en weekly, j'avais vu un truc que j'ai oublié de vous dire. Même si on casse cette droite, dont je vous parle comme résistance, il faudra bien attendre de casser la SSB qui est ici, puisqu'elle fait aussi résistance. Donc ce n'est qu'au-dessus des 1.70, qu'on libère vraiment un potentiel très haussier. Donc là, j'étais en train de vous dire que sur cette qui joue une ici, plate, presque dans l'alignement d'une SSB plate ici, dans l'alignement d'une SSB d'ailleurs, dans l'alignement d'une SSB, on a notre qui joue une plate, on a un gros niveau de support. de support. Donc si on casse ce range ici, on peut venir chercher les 1.65, 1.36. Donc maintenant, on bascule en H4, voilà, on retrouve notre range parfaitement marqué, vous voyez, matérialisé. je vous disais 1.65.90, vous voyez, je n'avais pas tort, parce qu'on ne va pas prendre le risque de shorter sous ce niveau de SSB qui est ici, donc on affine notre droite. Et donc si on venait à casser, vous voyez, ça ne casse pas, le range, c'est le range. Donc si on venait à casser les 1.66, on va dire 1.65.90, on a notre droite qui est la Kijun Daily, vous voyez, que j'ai pointée tout à l'heure, on a la droite ici, en sachant qu'on a des petits niveaux de support ici, il faudra faire attention, ce n'est pas très excellent, mais on va dire que si on casse les 1.65.90, il est légitime de penser qu'on puisse venir chercher les 1.65.40, et donc prendre 60 pips. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, en range, Ishimoku, ça c'est important que vous le sachiez, ne joue plus son rôle, surtout quand on a le nuage qui se met à l'horizontale à l'intérieur du range, et là vous en avez une démonstration parfaite, donc après cet excès ici, qui est venu, ce sommet en pince, là qu'on a vu, qui est venu se scratcher sur la résistance mensuelle, ou weekly, je ne me souviens plus, regardez comme, on traverse toutes les droites de l'Ishimoku, on arrive ici, bon, ici, on le sent un petit peu, mais pas beaucoup, puisque c'était que le début du range, puis là finalement, regardez, on traverse Kijun et Tenkan, on traverse le nuage, on retraverse ici, on retraverse là, on retraverse toutes les droites de l'Ishimoku, SSB plate, Kijun plate, on n'en a rien à faire, on vient chercher le bas ici, on remonte chercher ici, regardez là, on traverse tout, donc en range, l'Ishimoku ne marche pas, c'est à dire que les droites de l'Ishimoku, pour être plus précis, ne jouent plus leur rôle de support résistance, vous voyez, donc là je fais un petit cours, Ishimoku en même temps, mais bon, voilà, donc si on casse ici, on peut venir chercher ce niveau, mais il n'est pas interdit non plus de trader le range, ce qui n'a rien à voir avec Ishimoku, pour le coup, moi je fais une revue de marché Ishimoku, mais là, il n'est pas interdit de trader le range, donc l'idéal pour trader les ranges, c'est quand on a des soulèvements et des ressorts, avec les chandeliers japonais, vous voyez, là on a un superbe ressort, c'est à dire que les prix sont venus tester, puis finalement avec un espèce de marteau, je ne sais pas quoi, c'est pas une top, on repasse au dessus, c'est un signal, là on fait un ressort, et puis on repasse au dessus, bon là on n'a pas fait de, bon on fait un ressort, on est en train de repasser au dessus, avec une englobante, donc si à 11h, dans 20 minutes, d'accord, dans 20 minutes, si jamais ce chandelier bleu, il venait à englober tous les corps de ces petits chandeliers, ici, après avoir fait un ressort sous le range, il n'est pas improbable qu'on puisse repartir vers le haut du range, ça c'est à vous de voir après si vous tradez les ranges ou pas, donc si on casse le range, on peut venir chercher la Kijun Daily, si on ne casse pas le range, ce qui a l'air d'être le cas actuellement, on peut tout à fait repartir vers le haut du range, prendre une position ici, avec un stop court ici, et puis on joue le haut du range, on va voir les statistiques, les catalyseurs qui peuvent empêcher de, ça c'est du trading range, de la même manière que là on fait des soulèvements, et on fait des soulèvements avec une belle englobante ici, qui englobe tous ces chandeliers, et regardez ce qui s'est passé après. Deux possibilités de trading, soit vous tradez le range, soit vous attendez la cassure, pour venir chercher la Kijun Daily qu'on a vue ici. Si on affine sur le H1, je fais des analyses trop longues, je suis vraiment désolé. Si on affine sur le H1, c'est moche, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de volatilité, c'est ce que je vous disais, il faudrait au moins venir casser ce niveau. C'est toujours une question de support et de résistance. parce que là, ce n'est pas flagrant. Là, ça répond à ce que tu me demandais tout à l'heure, tu peux attendre, pas obligé de rentrer billes en tête, tu peux attendre des confirmations. Donc là, si on veut trader le range, il faut au minimum casser ce niveau. Et si on bascule en M15, pour voir si on peut faire quelque chose de... Voilà. Et ce niveau, c'est le nuage sur le M15. On est dans un petit range dans le range. Donc là, on s'est vraiment serré, il ne se passe rien sur le marché. Voilà. On analyse et l'euro-USD, il ne veut pas casser non plus, vous voyez. Bon. Donc ça, c'est pour GBP-USD, je pense que j'ai répondu clairement. Vous pouvez déjà trader ça. On peut déjà trader ça. On peut trader la cassure en bas du range. On peut trader le range si jamais on passe au-dessus de ce niveau, ce qui n'est pas gagné. Ce qui n'est pas gagné. Donc après, on m'a demandé le boon et le DAX. Donc je passe au DAX. On n'a que de la consolidation latérale. Je ne suis pour rien, je suis désolé. Consolidation latérale, dérive latérale, vous voyez, il n'y a plus de tendance. Les nuages se mettent à plat, les droites de l'Ishimoku se mettent à plat, c'est essoufflement dans la tendance. Et là aussi, on est en train de faire du range. Sauf que là, ce n'est pas encore très net. On n'a eu que quelques points de contact en haut, un point de contact en bas. Ici, on n'est pas vraiment descendu sur le point de contact. Est-ce qu'on n'aurait pas une droite là ? Il faudrait voir si on ne peut pas tracer une droite. Ce n'est pas super parce qu'on n'a pas une droite très propre, mais bon, elle nous donne un petit peu... Qu'est-ce que fait le R ici ? Rien. Elle nous donne quelques indications, on n'a pas vraiment un point central. Mais enfin, ceci dit, ici, ça ne passe pas. Vous voyez, à chaque fois qu'on vient taper vers cette droite ici, ça ne passe pas. Donc si on casse les 9245, on peut venir chercher le bas du range à 9000 quand même. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Donc là, c'est un cas typique Ishimoku qui est très intéressant parce qu'on avait une tendance magnifique. Attendez, juste un instant, je dois voir quelque chose. Donc le bas du range que je vous disais tout à l'heure, c'est ça le prochain objectif ici. Donc ça, c'est un cas typique Ishimoku, c'est-à-dire qu'on a une magnifique tendance. Voilà, on a une magnifique tendance, on ne peut plus clair. Vous voyez qu'un nuage qui est parfaitement bien orienté, on a une belle tendance. Mais enfin, ceci dit, à l'intérieur de cette tendance, là, les droites de l'Ishimoku, dans ce cas précis, ils ne font pas soin. Ils ne soutiennent pas très bien la tendance. C'est la droite qui soutient la tendance. Et bon, voilà, ce n'est pas un système parfait non plus, l'Ishimoku. Enfin, certains tireraient les oreilles, mais là, on voit bien quand même. Sauf que ça, tout ça, c'est des parties de dérive latérale. Donc, à chaque fois qu'on est en dérive latérale, vous voyez, ça ne marche plus. Quand on est en tendance, ça marche. Donc là, on est en dérive latérale. Ce qui est important, c'est maintenant. On a une belle tendance avec des nuages qui commencent à se mettre à plat, comme ils se sont mis à plat ici, comme ils se sont mis à plat ici. Ils commencent à se mettre à plat et donc en zone d'indécision. La question est, si on casse ici, on vient chercher le haut du canal, et si on casse ici, on va chercher le bas du canal. Vous voyez, pas très compliqué. Ce qui correspondrait à cette plate SSB qu'on a ici. Donc vous voyez, on a une conjonction de support sur le DAX. Voilà, la conjonction de support, la droite, etc. Bon, c'est bien joli, mais je rentre quand ? Donc là, c'est ce que me dit le Daily. Je jette un coup d'œil rapidement sur le Weekly. Vous voyez, la zone que je viens de déterminer, tout se retrouve dans Ishimoku, la zone que je viens de déterminer est matérialisée par ce plat qui joue sur le Weekly. Donc là, on pourrait imaginer qu'on va venir chercher d'abord ce niveau, puis ensuite celui-là. si je me mets en mensuel, alors si je me mets en mensuel, c'est chiant, parce que voilà le range, il est clair, on fait un plus bas ici, on fait un plus bas, on est pile sur support mensuel. Bon, maintenant, on n'est que le 11 mars, donc ce n'est pas parce qu'on est sur support mensuel qu'on ne peut pas faire une mèche en dessous, mais ce n'est pas une configuration idéale. Donc maintenant, on affine tout ça en basculant sur le H4. Je fais comme si j'étais tout seul, je vous montre comment je procède quand je suis tout seul. donc en gros, je parle à voix haute. On a le range, mais il n'est pas très propre, ce range, on n'arrive pas à venir vraiment en bas, on n'arrive pas... Bon, à l'intérieur du range, on avait un autre range qui était celui-ci, donc vous voyez, encore une fois, avec des nuages Ishimoku à plat, et on l'a cassé ici. Donc on va virer le grand pour que ce soit plus clair. On a les derniers plus bas ici qui jouent, on va se mettre à 9000, c'est un chiffre rond, on va se mettre à 9000. Bon, ici, on a des plus bas ici, on va jouer la prudence. Déjà, si on fait 9100, ça sera déjà un joli trade. mais on a cette droite qui nous empêche un petit peu. Donc on a cassé le range, ici, vous voyez, enfin le support qui était ici, par l'étoile du matin. On a cassé, donc la logique voudrait qu'on aille déjà chercher 9200, 9216, puis 9100, puis 9000, mais je ne sais pas pourquoi ça ne m'inspire pas. On va basculer sur H1. Sur H1, on a une cassure. On a une cassure, on a de la tendance. On est venu tester la droite ici, on fait un pull back. Il faudrait attendre, parce que là, vous voyez, il n'y a pas de volatilité. Il y a quelques points seulement, il y a 30 points de volatilité, ce n'est pas suffisant pour rentrer en position quand il n'y a pas de volatilité. Il vaut mieux être patient et rester en dehors. Donc on a un début de tendance. On n'arrive pas à remonter sur... Si jamais on venait à casser ici les 9200, je pense qu'on peut venir chercher les 9100. Donc souvenez-vous de ce que je dis. Là encore une fois, je donne une possibilité de trading. Si on revient casser, si on fait un plus bas là, on revient casser les 9200, on peut aller chercher les 9100. Ça c'est pour le DAX. Il faut casser les 9264. Si on casse les 9264, on a un premier objectif à 9220. Et si on casse les 9200, on a un second objectif à 9100. Pour l'intraday. Casser ce niveau. Vous voyez ? Là on est sur H4. Donc là ici, on va tracer une droite. Puisqu'on n'est pas dedans, on ne peut pas faire du swing. On n'est pas dedans. Il aurait fallu rentrer. J'ai failli rentrer. J'ai failli donner un signal de ventillère à la cassure avec ce chandelier. J'aurais dû. Mais j'ai eu peur, parce que comme on venait déjà de bien baisser, j'ai eu peur que... Donc là maintenant, je bascule en H1. Bascule en H1. J'ai mis ma droite ici. Si je veux être plus prudent, je me mets sur le dernier plus bas H1. Vous voyez ? Puisqu'un plus bas dans une tendance, là on a une tendance. On a vraiment des plus bas de plus en plus bas. A l'intérieur du range H4 ou daily, je ne sais plus, on a des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Donc on a bien une tendance. Donc si jamais on est à casser ce plus bas, on va aller chercher un nouveau plus bas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Ici, en basculant très très court terme, on va voir si on peut faire du scalp. Bon, mais là la situation est magnifique. On a une tendance superbe sur le court terme avec des paliers bien matérialisés. Vous voyez, on a cassé cette zone là ici. Et ça fonctionne bien. A chaque fois qu'on casse un palier, on fait un pullback sur le nuage et on redescend. Donc là, vous voyez, on casse, on fait un pullback, on casse, on fait un pullback, on casse, on fait un pullback, on casse. Donc là, si on casse, continuons. Donc si on casse ici ce plus bas, puisqu'à chaque fois que ça casse, ça fait un pullback, vous êtes d'accord ? Donc si ça casse, on attend le pullback et puis on y va, on va chercher les niveaux qu'on a tracés sur les TF inférieurs. Voilà comment on fait du très court terme avec Ishimoku. Et j'ai tracé tous les niveaux sur les TF supérieurs, ils restent à l'écran. Je les ai tous. Vous les affinerez après, parce que là, j'essaye d'aller vite et j'ai peut-être fait des erreurs. D'accord ? Donc on voit bien qu'à chaque fois qu'on fait un pullback, on va chercher le niveau différent. Quand on fait une cassure, on fait un pullback, on va chercher le niveau différent. Donc là, si on casse, on attend le pullback et on va chercher ce niveau. Si on casse, on attend le pullback et on va chercher ce niveau. Voilà. Voilà ce que je propose sur le DAX. J'espère que je ne dis pas de conneries. Attendez. Je regarde à nouveau. Et alors, attention, je dis 9500, mais il ne faudra pas négliger ce niveau-là. Vous voyez, ce n'est pas évident le DAX. Je trouve qu'il y a mieux à trouver que le DAX aujourd'hui. 9150, on a un niveau de résistance de support weekly. Le Bund. Le Bund, ça va être la même chose à l'envers, à mon avis. C'est où le Bund ? Tiens, mais déjà, on va l'analyser sans Ishimoku. Ça, c'est du H4. Waouh ! Il y a eu une baisse, c'est bizarre. consolidation latérale. C'est toujours pareil, le trading. Question de patience. Dérives latérales. Cassure de la dérive latérale. Creux en tour. Vous voyez, ça, c'est une configuration de chandelier japonais. Je ne sais pas ce qu'il y a au-dessus ici, mais en tout cas, là, on a une résistance. Vous voyez. Je vous le fais sans Ishimoku. Et puis après, on va voir ce qu'Ishimoku nous dit. Là, on a une résistance avec un creux en tour. Double creux en tour, donc double top pour les chartistes. Et puis aussi, double creux en tour, double sommet en tour, pardon, excusez-moi, pour les chandeliers japonais qui finit par se faire exploser avec cet avalement baissier. Là, on est sur du H4. Donc ça, c'est quand ça ? Le 6 mars, c'était la semaine dernière. Donc ça, c'est un avalement baissier importantissime qui avale tous ces chandeliers ici, qui avale tout le range et qui nous donne un sérieux signal de vente. Un sérieux signal de vente. Donc là, on a cassé. Maintenant qu'on a fait une cassure, c'est toujours comme ça. Quand on casse, après, on fait une dérive latérale. Voilà. Donc ça, c'est très simple. Ce n'est pas parce que c'est simple que ça gagne, mais en tout cas, c'est simple à analyser. Après, ce n'est pas pour ça donc là, cassure, consolidation, dérive latérale. Donc si on casse par le haut ici, on revient chercher ce niveau. Donc si on casse les 142,50, on a 143,20 en objectif. Et si on casse les 141,80, on a, tiens là, on pourrait même très descendre. Vous voyez. Si ça ne casse pas ici, qu'on fait un soulèvement. Si jamais on fait un soulèvement et qu'on a une confirmation soit par un doji, soit par un avalement, soit par une englobante, soit par une couverture en nuage noir ou autre, on peut venir chercher le bas du range. Donc là, on a à nouveau un signal pour faire du court terme ou de l'intraday. Donc là, maintenant, je vais basculer très rapidement en daily. Dis donc, cette bougie, elle est superbe. Le 6. C'est le 6, donc là, c'est rien du tout ça. Ça, c'est juste un drapeau, c'est juste une consolidation suite à cette bougie. Normalement, ça devrait être rebaissé. Et je ne vois pas ce qui nous arrête. Ah si, on a un support ici, vous voyez. on a un support ici, donc ça s'est arrêté pile poil là, donc ça, ça va nous emmerder. Hop. On trace des droites. Il faut toujours tracer des droites. Comme ça, elle reste à l'écran, quel que soit le TF. On a un support ici, donc on a eu cette superbe cassure. C'est une tendance baissière de fin. Apparemment, ouais, bon. C'est une tendance baissière. on a fait un, ça, ça doit être du 50% de Fibonacci. Voilà, pile poil. Voilà, on est revenu chercher les 50% de Fibonacci, machin, on les casse, on vient ici, on fait un plus bas. Est-ce qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle tendance ? On n'en sait rien, parce qu'il faut un troisième point de contact pour le savoir. Voilà, donc là, c'est compliqué, parce que le boon, il est sur, il est venu là, sur les 50%. Voilà, donc, il faut casser ce niveau. Si on casse les 141.70, on peut venir chercher le niveau 140. On se met en weekly quelques instants. On voit bien que, on voit bien que les 0.50% de retracement de cette baisse, là, sont devenus un niveau de support et résistance important. Vous voyez, on a eu toute cette baisse, on trace les Fibonacci. Bon, ils ne sont pas nickel, c'est pour ça que, hop, là, ça va être plus précis. Hop, et on a notre support, maintenant, sur les 50 de Fibonacci. Donc, les 50 de Fibonacci ont donné un nouveau, quand on est venu retracer, on a fait un avalement qui nous a donné un signal de vente. Là, on l'a cassé en force, d'accord, là, on fait un avalement ici, mais qui s'arrête pile point, sur les 50% de Fibonacci. Donc, ce n'est pas vraiment un signal. Ce n'est pas vraiment un signal de vente, puisqu'il s'arrête, cet avalement, il s'arrête sur un niveau de support important. Donc, là, pour le moment, on va naviguer entre 143 et 142. Voilà, maintenant, on va ajouter Ishimoku. Modèle. Ishimoku RSI 21. Voilà. Donc, ça sera une très courte revue de marché, mais au moins, je vous aurai montré un petit peu comment je procède. Voilà. Et on a nos niveaux, vous voyez, on voit bien que c'est un niveau de support important. Donc, déjà, on a cassé. On a cassé, donc là, quand on casse comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire ? Il n'y a rien à faire. Quand on casse avec une bougie comme ça, on casse le range. C'était pour répondre à ta question tout à l'heure, est-ce que je dois attendre 15 minutes, une heure, ou en fonction du TF. Là, tu ne peux pas rentrer, puisque tu sais que ton support est là. Donc, tu vas prendre 142 pour aller à 142, 50 pips de gain, et tu dois mettre ton stop à 100. Donc, tu vois, tu as un ratio extrêmement négatif. Là, tu ne peux plus rien faire, à part regarder le spectacle. Donc là, c'est assez net et précis. Si on casse ce niveau-là, qui est un ancien niveau de Fibo, de la baisse précédente qu'on a vue tout à l'heure, si on casse ce niveau, qui par ailleurs doit forcément correspondre à une Kijun quelque part, voilà. Les 50% de Fibonacci, c'est souvent Kijun. 50% de Fibonacci, Kijun plate, au pip près. Et SSB. Bon, mais voilà, là, on a de plus en plus d'indications. Et Ishimoku nous donne des niveaux de support et résistance extrêmement précis, qui sont les mêmes que l'on retrouve sans Ishimoku, comme vous pouvez le constater. Donc là, on a un support à 141.80 sur le boon, qui est important, et juste dessous, on a une Kijun. Donc la question n'est pas de savoir si on peut vendre, puisque non, on ne peut pas vendre. La question est de savoir si on peut acheter. on est juste à 182.80 avec une extension de SSB ici. Pour moi, on ne peut rien faire. Pour moi, il faut attendre soit de casser 143 pour aller rechercher cette droite, soit... pour moi, il faut attendre, ce n'est pas clair. C'est comme sur les indices. Vous voyez, ça correspond à ce que je vous disais sur le DAX. Ce n'est pas clair. Comme le boon, c'est souvent l'inverse du DAX, ce n'est pas clair. Moi, je ne ferai rien, là, actuellement, sur cet actif. Je trouve qu'il y a vachement mieux ailleurs. Mais, bon, puisque vous m'avez demandé, je vous le dis. dans l'absolu, si on casse les 141.80, on peut venir chercher les 140, mais il va quand même falloir passer sur le corps de tous ces supports weekly, qui, pour le moment, ne nous laissent pas passer. Donc, il ne faut pas y aller. Voilà. Je vais juste jeter un oeil sur mon EURUSD, puis je vous redonne la... Ah, bien, je suis content. Alors, est-ce qu'on peut le mettre à profit pour rentrer ? On attend. Vous voyez, c'est le range dont je vous ai parlé au début, vous vous en souvenez, qui est là. Mais là, il faut attendre la cassure des 1.38, 1.48. Il est 10h59. Dans une minute, si on casse ce niveau, on peut venir chercher ce niveau. Voilà. Je donne un signal en direct. Si on ne le casse pas, on n'entre pas. Puisqu'on ne peut pas savoir. Vous voyez, les gens qui sont rentrés prématurément, là, ils peuvent très bien se bouffer une mèche. Donc là, des fois, ce n'est pas gentil. Des fois, le trading, les graphiques ne sont pas gentils. Vous voyez, il est 11h, il ne nous a pas donné le signal. Je suis vraiment désolé, mais si je veux vraiment être... Vous pouvez le tenter quand même, mais moi, je suis déjà dedans, donc je suis content. Mais vous voyez, regardez, le niveau n'a pas été cassé. Vous voyez ? en clôture, là, on a clôturé à 11h pile en H1, on a clôturé pile poil sur le support. Bien malin qui peut dire si maintenant, on va aller chercher ce niveau ou si au contraire, on va s'appuyer sur ce support pour repartir toujours depuis... Ah bon, ça semble vouloir y aller. Je pense qu'on va y arriver au 1.38.20. Donc, comme c'est 4 heures, clôture H4, vous voyez, clôture H4, clôture H4, sur H4, on casse le support. C'est celle-ci ? Je ne sais plus, avec le décalage horaire, il m'affiche 10 heures, je ne sais plus où j'habite. 6, 7, 8, 9, 10... Il faudrait qu'il nous remette ça, parce que là, je ne sais plus où... On dirait... Bon, disons que si on casse ce niveau... Voilà la mèche, là. Si je suis honnête avec vous, je vous dis qu'il n'y a pas de signal ici et maintenant, parce qu'en clôture H1, on n'a pas cassé. Bon, maintenant, c'est en train de baisser fort, quand même. Maintenant, en M15, si jamais on casse ici, vous voyez, on n'a pas réussi à passer... Si jamais on casse vraiment ici, on peut éventuellement attendre un pullback par sécurité, puisqu'on n'a pas le signal en clôture H1, donc si on n'a pas le signal... Vous voyez, regardez, les gens qui se précipitent à la vente, ça ne casse pas. Ça va peut-être casser, mais la réalité, c'est que ça ne casse pas en clôture. Donc si on venait à casser avec une bougie pleine en 15 minutes, moi, j'attendrai un pullback sur la zone, et puis éventuellement, pourquoi pas, aller chercher les 1.38.20. mais ça n'a pas cassé en H1. Voilà, regardez. Voilà. Il va falloir observer, regardez. Vous voyez, en direct. Comment perdre de l'argent en anticipant un signal qui n'a pas confirmé en clôture. Voilà, regardez. Et là, on va savoir. Peut-être qu'il va encore revenir ici, puis il peut aussi casser. bon, moi, je suis dedans, j'y reste. Aucune raison de sortir. Voilà. Je vais prendre vos petites questions, si vous en avez, et puis, on va s'arrêter là. Les questions, les questions, les questions, les questions, les questions. Si je trouve le panneau des questions, puisque... Merde, il est où ? Ben ça, alors ? J'ai le son, attendez. Oh là là, c'est nul, parce que je fais des webinaires, mais je connais mal mon logiciel. J'ai plus les questions, ça me stresse. Ce n'est pas le trading qui me stresse, c'est ce logiciel. Bon, je n'ai pas les questions, je n'ai pas les questions, pourquoi je n'ai pas les questions ? Fichier, options. affichage. Je l'avais décoché. Question. Alors, attendez. Le CAC, je vais faire un rapido, ce CAC. Je vais faire un CAC. Le GBP, ça folle, c'était bien, 10h30. Ah ! Ouais, ça folle. 1,6620, ça folle dans un rayon de 20 pip. Vous voyez, le GBP, ah oui, 10h30, il a cassé ici. Il a cassé ici. Non, mais bon. Là, ça n'a pas changé par rapport à l'analyse qu'on a fait tout à l'heure. Il faut attendre. Pourrais-tu faire une analyse du DAX ? Ça a été fait. Et puis, il a quitté la réunion, Cédric. Statistique anglaise, 04, c'est vrai, oui, 10h30, tatati, tatata, terre. Ça a bougé, il y a eu des mèches. Alors, le Gold. Vous ne parlez plus du RSI ? J'en parle quand j'ai quelque chose à dire sur le RSI. Mais je l'ai toujours, il m'aide toujours, le RSI. Mais là, c'est une revue de marché Ishimoku. Un bug. Ah d'accord, changement de contrat. Il ne faut pas tenir compte de cette grosse bougie. mais d'accord, mais il faut le dire à FXM parce qu'ils nous embêtent avec leurs graphiques sur les CFD qui ne sont pas bons. Le range peut-être une belle opportunité. Voici le vrai graphique du boom dans Journalier. C'est génial. Il faut leur dire, il faut le mettre sur le forum de DailyFX qu'ils arrêtent de nous emmerder et puis on me demande le Gold et le CAC. Donc très rapidement et ensuite, je vous laisse. Je fais juste un regard. Je crois qu'il ne se passe rien sur le CAC. Voilà, il ne se passe rien. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument apprendre à voir, les dérives latérales. Vous voyez ? C'est pareil parce qu'on a eu une belle poussée avec un nuage qui s'est bien mis à la verticale et puis d'un seul coup le nuage se met à l'horizontale. Ici, il faiblit. Donc ici, ça n'a pas réussi à passer. On est dans un range. En plus, c'est vachement joli parce que là, on pouvait rentrer en position pour aller vers le bas du range. C'est vachement joli parce que ce range, il est soutenu par une... je suis sur le H4. Il est soutenu par une extension de Kijun plate dans l'alignement d'une SSB. Donc autant dire, un support balèze. Un support balèze. Donc si jamais les prix venaient à casser ici, d'accord, et que Shinku venait à sortir, donc ça serait l'idéal c'est que ça casse dans le twist. Si jamais ça casse dans le twist ici, c'est sympa parce que ça permettra à Shinku de se libérer elle aussi de ses obstacles et puis on a le prochain niveau de support avec l'extension de cette SSB de Kijun qui est ici. Donc on va aussi regarder le RSI. Voilà. Donc si on casse ici, le prochain niveau, c'est 4315. Voilà. C'est 4315, le prochain niveau. Si on casse les 4315, alors là, c'est 4200 et quelques. Donc très rapidement, si je me mets sur le daily, on peut même descendre jusqu'à 4300. Les derniers plus bas qui sont ici, et puis sous les 4300, on a les 4250. Donc si on casse le range matérialisé en H4 par toutes ses droites de l'Ishimoku, extension de Kijun, SSB, 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 et que Shinku au même moment se libère, on va chercher les 4300. Donc le daily est tout à fait pareil. Les droites qu'on voit en H4, c'est la Tenkan plate qui est ici. Si on casse la Tenkan plate qui est ici, on va chercher le niveau qu'on a vu ici de support, puis celui-là, puis celui-là. Voilà. Simple. A la hausse, si on casse à la hausse, si on casse le range à la hausse, parce que c'est haussier, en mensuel, on a cassé ce niveau quand même, qui est très important. Si on casse à la hausse, le prochain niveau, c'est 4500. Puis ensuite, c'est 4700. Voilà. Qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre ? Le Gold. Je fais un tour rapide sur le Gold. XAUD. Donc on est soutenu par cette trend ici. Donc là, je suis sur du H4, toujours. Ah, j'ai oublié de parler du RSI sur le CAC, qui, juste un instant, puisqu'on me demandait, sur le CAC en 4 heures, ce qui est intéressant de constater, c'est que la ligne de neutralité est en train de casser. La zone de neutralité est en train de casser, pour la première fois depuis cette cassure. Donc là, tout ça, c'est le range. Vous voyez, on peut matérialiser ce range, on peut tracer un rectangle ici. Là, c'est en train de casser, donc ça nous donne un pré-signal. Mais comme le signal doit être confirmé toujours et avant tout par Ishimoku, qui est le maître absolu, donc là, si on n'avait que le RSI 21, on pourrait venir chercher un short comme objectif ici. Mais nous, comme on est sur Ishimoku, on va attendre cette cassure, qu'Ishimoku nous confirme la sortie du range et de la SSB ici, pour venir chercher ce niveau ici. Donc le Gold. Le Gold, il est soutenu par cette trend haussière. Il est soutenu par cette trend haussière au-dessus du nuage en 4 heures, donc haussier, comme objectif probable 1300 et quelques là, 1366, ok. Mais on a quand même eu des sommets en tour ici, qui ne sont pas très réjouissants et qui nous indiquent que la tendance s'essouffle. Et comme on peut le voir aussi, vous voyez, on avait eu une tendance relativement forte ici. Vous voyez, c'est bien incliné comme ça, bien oblique, et puis là, d'un seul coup, on est en train de consolider, d'être en dérive latérale. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Mais cette dérive latérale reste encore, malgré tout, soutenue. Le RSI, vous voyez, il ne casse pas sa zone de neutralité, c'est neutre, mais en même temps, il fait des plus bas de plus en plus bas, de la même manière qu'à l'intérieur de ce range. On a des configurations chandeliers en tour qui nous indiquent que la tendance s'essouffle, mais rien n'est confirmé. Donc si on venait à casser cette droite ici, le prochain objectif, c'est cette plate SSB ici, dans l'alignement de cette qui jaune ici, c'est-à-dire 1311. De la même manière que si on vient à casser ici les 1350 qui font résistance, le prochain objectif, excusez-moi, le prochain objectif, ça peut être 1365. Donc on peut vérifier, contrôler tout ça. Voilà, on voit bien, c'est Tenkan l'enjeu, ici, vous voyez, c'est Tenkan l'enjeu, ici. Il faut casser Tenkan et la droite pour venir chercher le niveau suivant, puis éventuellement la qui jaune, dans l'alignement de cette SSB qui est ici. Et à la hausse, il faut réussir à cacher ce double top, ce superbe sommet en pince, qui est quand même important, on fait des nuages noirs ici, mais on n'a pas la confirmation de l'Ishimoku. Donc à la baisse, je vous ai dit, à la hausse, si on casse les 1350, qu'est-ce qu'on peut viser ? On va aller voir sur le weekly pour avoir une meilleure vision des choses. C'est compliqué, 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 on est sur le nuage, Shinku doit casser 1353, donc on est toujours à 1353, et bon oui, on peut venir chercher, si Shinku se dégage ici, des 1350 et les prix du range, on peut venir chercher le haut du canal, à 1368, 1370, guerre plus, parce qu'après on va se confronter aux nuages. Mais on est en train d'avoir un signal qui se place haussier sur le RSI, mais qui a besoin de confirmation, qui a besoin de confirmation. On voit une tendance qui s'essouffle aussi, vous voyez, les chandeliers japonais font des mèches hautes, ça bataille. Donc voilà, les enjeux, les enjeux, Euro-USD, je contrôle avec vous, il est 11h11, donc dans 4 minutes, 4 minutes, on pourrait avoir un signal de baisse, mais qui n'est pas confirmé, j'insiste vraiment, sur le H1, parce qu'on n'avait pas cassé en H1, mais on peut avoir le signal, là je suis à 47 pipes, on peut avoir le signal en M15, donc soit rentrer sur l'accélération baissière, comme ça, avec une non-confirmation en H1, c'est chaud. Donc moi, si j'étais vous, et que je voulais shorter, je laisserais casser, j'attendrai un pullback, qui peut intervenir beaucoup plus tard, et à la suite du pullback, ou sur Kijun M15, je rentre pour aller viser l'objectif des 1.38, 20, 1.38. Voilà mesdames et messieurs, j'espère que cette revue de marché vous a plu, et qu'elle vous a été utile. Donc si vous aimez le site que j'anime, Ishimoku, Ishimoku, si vous aimez Ishimoku, parlez-en, retweetez mes tweets, parlez-en sur les réseaux sociaux, mettez des liens avec le site, sur d'autres forums de trading, de façon à faire connaître Ishimoku au plus grand nombre. Donc je vous souhaite une excellente journée, j'espère que, bon la revue de marché a été courte, on a vu très 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 peu d'actifs, mais en tout cas je me suis appliqué à bien à vous montrer comment j'utilisais Ishimoku, et comment j'analysais le marché avec Ishimoku, donc c'est un petit peu ça qui, j'espère, vous est utile aussi. Donc je vous dis à très très bientôt sur le blog et sur le forum, dans les commentaires des billets, je suis disponible aujourd'hui, je suis là, et puis sur le forum aussi, voilà. Et puis pour ceux qui sont membres, il reste des places pour les formations du mois de mars, donc si vous n'êtes pas membre, envoyez-moi un mail, et je vous tiendrai au courant sur les formations collectives Ishimoku théorie et pratiques du mois de mars. Merci à tous, excellente journée, je coupe l'enregistrement et je remets tout ça sur YouTube tout à l'heure, vous pourrez le diffuser à vos amis et réseaux sociaux si vous le souhaitez. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501